On continue notre immersion dans la saga Off Campus de L. Kennedy, donc un roman publié chez Hugo et compagnie dans la collection New Romance. Je vous mets un petit lien vers la vie du tome 1 que j'ai chroniqué il n'y a pas très longtemps. Ici on va parler de The Mistake, donc le tome 2 dans lequel on va découvrir John Logan qui est un personnage mignon, il est chou. C'est vraiment l'idée que j'ai aujourd'hui de lui, c'est qu'il est chou, il est gentil, il est gentil, il est attachant. Sauf que Logan au début du tome, il est un peu comme ses colocs, il a envie d'en profiter. Sauf que la différence c'est qu'il pense qu'il est tombé amoureux de Anna et ça, ça le perturbe énormément. Donc il va avoir un comportement assez bizarre avec Anna et Gareth évidemment, puisque dès qu'Anna sera dans la même pièce, ça va être un peu délicat. Il va pas vouloir aller aux mêmes soirées qu'eux. Et du coup, suite à ses différentes réflexions, il va partir à une soirée je crois qu'organise Beau, donc l'ami, un des potes de foot en fait. Sauf qu'il va se tromper de puole et il va taper à la chambre de Grace, qui est une jeune fille plutôt rigolote, qui perd complètement ses moyens quand elle est à côté d'un homme qui lui plaît. C'est-à-dire qu'elle se met à jacasser, 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 à ne plus s'arrêter. Et en général, le mec se barre. Donc là, elle ouvre la porte, elle découvre Logan. Finalement, bon, ils vont un petit peu discuter. Elle était en train de regarder un film. Voilà, les choses se font que Logan reste avec elle jusqu'à la fin de ce film d'action. Les choses vont un petit peu déraper sans aller jusqu'au bout. Il va y avoir un petit flirt, on va dire, un petit peu poussé. Logan a été très amusé par cette fille et puis finalement, il va un petit peu s'attacher à elle, jusqu'à réaliser qu'en fait, Grace est vierge. Et là, il va un petit peu lui tourner le dos. Alors, c'est pas méchamment, c'est juste qu'il veut vraiment pas qu'elle pense qu'il profite d'elle et qu'il souhaiterait même qu'elle fasse ça dans des conditions vraiment idéales pour elle. Sauf que Grace, forcément, va très mal le vivre. Elle va claquer la porte à Logan et ce dernier va se rendre compte à ce moment-là qu'il est beaucoup plus attaché que ça à elle. Et cette dernière, donc, va lui donner toute une liste de choses à faire. Et c'est là qu'en fait, l'histoire va devenir vraiment romantique. Parce que Logan, il est romantique. Voilà, il donne des... Je sais même pas comment vous le dire, mais voilà, il est vraiment chou, il est gentil, il est attentionné. Et même s'il a un peu joué au con au début, en fait, il va vite se rendre compte de ses vrais sentiments pour Grace. Il va savoir pourquoi elle a réagi comme ça, il va essayer de lui expliquer. On va se rendre compte qu'en fait, ce qu'il veut, lui, finalement, c'est juste avoir une copine, se poser et puis commencer une relation sérieuse. Parce qu'il en a marre d'aller voir à droite, à gauche. Et voilà, c'est tout ça qu'on va découvrir dans cette histoire qui est vraiment mignonne. C'est vraiment le seul terme que j'ai quand je pense à eux, c'est qu'ils sont mignons. En tout cas, si vous voulez une histoire, une romance doux, doux, agréable à lire, qui se passe dans le milieu du hockey, n'hésitez pas à foncer sur Off Campus. Je vous souhaite à tous de belles lectures. Bye !